Et puis maintenant les amoureux ou alors les séducteurs et séductrices vont être heureux puisque jusqu'au 6 juillet se tient la sixième édition de Tango Postal. Marianne Ribot a suivi pour nous des danseurs dans des lieux symboliques de la ville, ce que l'on appelle le tango nomade, le tango danse érotique, faite de mystères et d'effleurements, n'a pas dévoilé tous ses secrets. 14h, place du Capitole, un couple danse, une image insolite qui fait rapidement des émules. Cette démonstration est destinée à attirer vers le tango un public qui ne le connaît pas obligatoirement ou qui en a un souvenir très vieux. Le faire en ville et mettre en valeur des bâtiments comme le Capitole, c'est quand même très intéressant pour montrer que Toulouse a été à l'origine du tango. Faso, Salida, Ocho, pour les danseurs, le tango est beaucoup plus qu'une danse élitiste. Ce qui m'attire surtout dans le tango, c'est que c'est une danse tellement universelle, on peut aller n'importe où pour le danser et quand il y a la connexion, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je trouve. C'est toujours l'improvisation, le tango. L'homme, à chaque pas, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il est inspiré par la réaction de la femme en fonction de la façon dont elle répond à ses codes. Bien sûr, il faut les connaître, les codes. Et puis après, il y a beaucoup d'improvisation. Dans les rues, certains se contentent de regarder et d'apprécier. Elles maîtrisent ce qu'ils ont de leur pas, avec quel plaisir ils ont l'air de pratiquer. Et puis c'est une surprise agréable de trouver ça en pleine rue, comme ça. C'est tellement inattendu. Exposition, spectacle, concert, tango postal rend hommage à l'art de Carlos Gardel sous toutes ses formes, jusqu'au 6 juillet à Toulouse.